Welcome to Rapatak Show. Moi Boniface Ndong, aujourd'hui ex-sélectionneur de l'équipe nationale masculine du Sénégal de basketball et décidé de faire ce communiqué pour apporter des éclaircissements sur les informations relatées dans la presse par des membres de la Fédération Sénégalaise de Basketball. J'avais décidé de ne pas répondre mais par respect pour les hommes et femmes qui avaient placé leur confiance en nous et pour leur estime, mais aussi vu les contre-vérités qui sont en train d'être diffusées, je me dois d'apporter des éclaircissements par rapport à notre gestion de l'équipe nationale et par rapport aux conditions dans lesquelles nous avons mené notre mission. Conscient que tous les propos qui ont eu à être donnés n'ont eu pour but que de me dénigrer et de ternir ma réputation, et vu le silence de tous les membres de la délégation en particulier le directeur technique national Moustapha Gueye, le manager général Malay Endouye et mon assistant Mamadou Gueye, Pabi, j'ai décidé de relater ce qui s'est passé durant cette campagne. Après que le président Babacar Ndiaye m'ait dit que le ministère des Sports ne pourrait payer que 5 jours de préparation, le vendredi 20 mai 2022 j'envoie un programme de préparation pour les fenêtres d'Alexandrie à Moustapha Gueye et Malay Endouye, convocation des joueurs le mardi 21 juin, entraînement le 22-23-24-25, repos le 26, entraînement le 27, rallié Alexandrie le 28 ou 29 dépendant de la durée du trajet. Comme d'habitude après plusieurs relances au sujet des billets d'avion pour moi et les joueurs, le 17 juin il m'envoie finalement mon billet d'avion avec les mauvaises dates, je quitte Denver le 21 juin à 12h heure locale pour arriver le 22 juin à Dakar à 12H, 11MN. Je suis sorti de l'aéroport vers 15h après plus de 21h de voyage alors que le premier entraînement était pour 18H, 0-0. Quand je me suis plaint auprès de lui, il me dit qu'il n'y avait pas de vol le jour d'avant et qu'il avait fait des efforts importants pour payer 7 millions de francs CFA pour mon billet. Je lui dis que si c'est vous qui payez mon billet pourquoi vous ne l'achetez pas avant pour économiser de l'argent ? Il n'a jamais répondu à ma question. Je suis venu avec un entraîneur de Denver pour m'aider dans la préparation des matchs avec l'autorisation de la fédération et il a eu le même billet que moi. A Dakar, Malay me fait savoir qu'il a eu des échos que le groupe allait être divisé en deux pour rallier Alexandrie. Je lui dis que je ne voudrais pas que les joueurs soient séparés et c'est ainsi qu'on a effectué un trajet Dakar-Casablanca-Istanbul-Doua-Alexandrie. Mon itinéraire initial était Dakar-Istanbul-Alexandrie. Arrivé à l'aéroport de Dias, je demande mon nouveau billet que je n'avais pas encore reçu à Malay et je me rends compte que nous avons une escale de 9h de temps à Casablanca. Je leur demande s'ils avaient prévu de mettre les joueurs dans un hôtel, la réponse était non. Après un appel téléphonique de Malay et Tafa, le président donne son feu vert pour loger les joueurs durant l'escale. Mais avec cette décision tardive, trouver un hôtel à Casablanca fut très difficile. Le grand problème se pose à Istanbul quand la compagnie aérienne Turkish Airlines refuse de nous laisser embarquer vers un H, 30 du matin par défaut de visa, a rappelé que certains membres de la délégation sont arrivés à l'aéroport de Dias la veille vers 23h. Après plusieurs tractations en vain, nous sommes obligés de passer la nuit dans l'aéroport. Le lendemain après une nuit horrible, je rencontre Gorghi qui dit qu'il va chercher un billet pour rentrer à Dakar, alors je convoque tous les joueurs et leur dis que je comprends leur frustration et que je serai de leur côté quel que soit le choix qu'il allait faire, mais j'aurais souhaité qu'ils prennent une décision unanime car si l'équipe était divisée, je ne saurais avec quelle partie me ranger. Le groupe décide alors qu'il voulait rentrer à Dakar et certains sont allés chercher des billets pour rentrer. Au moment où certains fédéraux cherchaient à trouver une solution en calmant les joueurs, le directeur technique Mustapha Gueye comme à son habitude, commence à exploser en traitant les joueurs de suiveurs d'ordre de deux personnes allant jusqu'à dire que même Maurice Endour, son ennemi juré qu'il voulait me faire renvoyer de la sélection sous menace de partir lui-même, n'a jamais fait ce que Gorghi venait de faire. En ce moment après la décision des joueurs, sauf Jean-Jacques Boissy et Babacar Sané, de retourner à Dakar, Youssou Endouaï se retourne et dit à certains joueurs que j'ai dit que si j'avais cinq joueurs, j'allais partir à Alexandrie pour jouer. Malik Dim a eu l'intelligence de le dire à Gorghi qui lui dit que je n'étais pas un hypocrite, alors Malik Dim m'appelle pour confronter Youssou qui n'y l'est fait. Après un appel téléphonique avec le président, lui-même va me supplier de convaincre les joueurs à partir pour sauver le Sénégal d'une sanction de la FIBA, mais aussi pour sauver la fédération car si on rentrait à Dakar, soutient-il, il serait tout renvoyé, et je précise que ce sont là ses propres mots. Alors, là, j'appelle les joueurs pour leur dire que le président a raison sur une chose, bien que nous sommes tous frustrés je ne veux pas que nous soyons la génération qui aurait empêché aux jeunes joueurs à venir d'avoir la chance de compétir dans les tournois internationaux. Je demande aux joueurs de prendre le vol et une fois à Alexandrie, nous ferons une réunion pour faire état de toutes nos préoccupations et de toutes nos demandes que nous transmettrons à la fédération. Je leur avais aussi dit que les décisions prises lors de cette réunion seraient rendues publiques. Presque tout le monde accepte sauf Gorghi qui, heureusement, n'a pas pu trouver de vol pour retourner à Dakar. Arrivé à Alexandrie, la réunion se tient comme prévu avec la présence de Malay Endouai. Donc cette réunion n'était pas un secret. Chaque joueur donne ses conditions pour revenir en équipe nationale. Durant les discussions, je prenais des notes sur mon ordinateur avec un écran géant pour que tout le monde puisse voir ce que je notais. À la fin de la réunion, tous les joueurs, sans exception, approuvent le document. Je décide ainsi que je vais l'imprimer, le faire signer et le remettre moi-même au président de la fédération et le rendre public. Mon assistant Pabigui arrive le lendemain, je lui montre le document, il me dit qu'il n'était pas sûr, alors je lui conseille de ne pas mettre son nom car la fédération pourrait lui faire mal. Le jour du dernier match contre le Kenya, Gorghi me dit que le président sait tout le contenu du document, je lui demande qu'est-ce qu'on en fait, il me dit de le signer et le lui remettre, qu'il allait le faire signer au joueur et le donner à Tafagay. N'étant pas convaincu, j'appelle Yusou Ndouai dans ma chambre en présence de mon assistant, Pabigui, et lui demande quoi faire avec le document, il me dit qu'il ne va pas signer parce qu'il va quitter la sélection. Je lui demande pourquoi, il me dit qu'il pense que je ne l'aime pas. Alors on a eu une discussion franche et je lui ai expliqué pourquoi il ne jouait pas beaucoup. Après ces deux situations, je décide que le document est mort et en fait part aux autres joueurs comme Malik Dim et Sheik Bamba Diallo. Voici le document approuvé par tous les joueurs sans exception pendant la réunion. Il y avait d'ailleurs une demande de vol charter que J. ait convaincu Gorghi d'éliminer car connaissant le président, il allait l'utiliser contre eux. Aussi le président, par le biais d'Hassane Badji, m'a remis l'argent de l'Afro-Basket 2021 qu'il avait refusé de payer à Henri Pieriat. Après 61 heures de route et 0 deux nuits passées dans les aéroports pour faire le trajet Dakar-Alexandrie, Égypte et malgré les conditions très difficiles du voyage, nous avons décidé de continuer à Alexandrie et jouer le tournoi pour honorer une demande de la Fédération sénégalaise de basket et d'éviter que la FIBA ne sanctionne le Sénégal. Durant plusieurs années, nous avons toujours eu des difficultés à rallier Dakar ou aller vers les autres pays où se tiennent les compétitions internationales. Tous ces problèmes répétitifs que nous vivons à chaque compétition nous ont poussé à tenir une réunion pour en discuter et étaler nos conditions pour continuer à honorer de notre présence en équipe nationale et éviter que les générations qui nous suivent continuent de vivre les mêmes problèmes. Envoyer les billets d'avion des joueurs et du staff au moins zéro un mois avant le début de chaque regroupement ou compétition. Pas de billets d'avion avec plus de zéro deux escales, pas d'escales extrêmement longs et des billets approuvés par les joueurs où ils peuvent envoyer leur propre itinéraire. Billets d'avion en classe business pour rallier Dakar pour chaque joueur. Un préparateur physique pour chaque regroupement et tournoi. Payer la prime de l'AfroBasket 2021 de 5000 euros de Henri Pieriat. Prime de participation de 1 million pour chaque fenêtre et l'AfroBasket. Prime de qualification de 5 millions pour la Coupe du Monde. Prime de qualification de 5 millions pour les Jeux Olympiques. Prime de match gagné de 1 million pour chaque compétition. Je suis revenu en sélection pour servir mon pays parce que ça me fait très mal que le basket sénégalais ne fonctionne pas à cause de la médiocrité de nos dirigeants. J'ai fait cette campagne sans contrat contre le conseil de mon agent et sans rémunération par amour pour mon pays. Je suis très déçu du directeur technique national, Mustapha Gaye, Malay Endouaye et Mamadou Gaye Pabi, ils savent ce qui s'est passé à Istanbul et se taisent, je ne veux plus de message de soutien en privé, ayez le courage de dire la vérité pour sauver les générations futures, le président est prêt à sacrifier tout le monde pour sauver sa peau. Il s'est précipité pour me renvoyer pensant que j'allais publier ce document, je ne l'aurais jamais fait sans l'aval de toute l'équipe. Un des délégués Pabson Beldiop, président de Nyanning Basket Club et président du district de Mbourg qui est un ami que le président a essayé de convaincre plusieurs fois de voyager avec l'équipe sûrement pour me faire plaisir était de ce voyage et lui a dit que tout ce qu'on l'a raconté était des mensonges car il était présent, mais au moment où il lui parlait l'article était déjà publié et Mustapha Gaye ne m'ayant pas joint parce que j'étais à l'entraînement me laisse un message WhatsApp. Pour m'annoncer mon limogéage Mamadou Gouey que je soutiens depuis qu'il est avec moi alors qu'il n'a aucune qualification pour faire le travail d'un assistant. Le travail d'un assistant en sélection nationale est de faire les analyses de l'équipe rivale, faire une présentation pour l'entraîneur et pour les joueurs mais pour commencer il faut un logiciel et depuis que j'ai pris ma fonction j'ai proposé à la fédération d'acheter deux logiciels et nasser sport à 1 200 000 francs CFA en 20. Alors au moment où je passe des nuits à travailler pour préparer des scootings, pour les joueurs je ne peux pas lui confier un travail qui devrait être le tien. Réveillez-vous nos entraîneurs des équipes nationaux ? Merci.